Voilà, c'est l'heure du débat politique, il est 8h47, Régis Fénico, bonjour, vous êtes député PS de la Loire. Bienvenue à l'ingeste, bonjour, député UMP de la Somme. Alors, on va rebondir sur l'actualité. L'actualité du jour, elle est médiatique, avec cette interview de Nicolas Sarkozy dans Le Figaro, qui ramène l'ISF dans le débat avec un, on va dire, un raisonnement assez clair, assez simple, finalement. Il dit, si je suis européen, je suis contre l'ISF, puisqu'il faut une harmonie fiscale, et que nous sommes les seuls en Europe à avoir l'ISF. Donc, si je suis européen, je suis pour l'ISF, si je suis contre l'Europe, je suis pour l'ISF. Hop, on y va, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un concours de démagogie, là, que Nicolas Sarkozy nous fait. Donc, c'est une semaine, j'abrogerai la loi sur le mariage pour tous. C'est les promesses, par exemple, de livrer les Mistral à la Russie. Et puis, chaque jour, on a un lot d'annonces et d'engagements supplémentaires. Franchement, à part Pierre Gattaz dans le pays, je ne vois pas bien qui, aujourd'hui, remet en cause l'impôt sur la grande fortune. Il faut raison garder sur les questions de fiscalité. Que les hauts patrimoines, que les hauts revenus soient, aujourd'hui, un minimum mis à contribution. Je pense qu'à un moment où notre pays, tout le monde est mis à contribution, aujourd'hui, pour établir les finances publiques, ce n'est pas un bon débat. Voilà. Tout est... Nous n'avions, jusqu'à présent, jamais promis de supprimer l'ISF. Jamais. Vous ne l'avez pas fait, d'ailleurs. Mais non, on ne l'avait pas promis, on ne l'a pas fait. Et la première chose à faire, lorsqu'on a perdu une élection, c'est de tirer le bilan. Et de savoir reconnaître qu'on a pu se tromper ou ne pas faire des choses qui auraient été nécessaires. Je ne partage pas l'avis de M. Joalico quand il dit que, à part M. Gattaz, personne ne l'aurait qu'à... Non. De très nombreuses entreprises sont confrontées à l'accumulation des impôts et des charges dans notre pays. Et l'ISF, tout le monde reconnaît que ce n'est pas le plus intelligent des impôts. Donc aujourd'hui, on prépare une élection en 2017. Ce n'est pas l'entreprise, l'ISF, hein ? Vous parlez de tout. Non, non, bien sûr. Mais enfin, ça touche aussi les dirigeants. Oui, ça touche. Mais ce que je veux dire, c'est l'accumulation d'impôts. Alors évidemment, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve notre pays, pour laquelle vous n'y êtes pas pour rien. Il se trouve qu'on ne pourra pas supprimer toutes sortes de fiscalités. Il faut faire des choix. Et celui-ci me semble effectivement aujourd'hui d'actualité. Alors, parlons du Mistral, justement. Régis Joannico l'évoquait. Pas de Mistral pour la Russie. Alors, ça a deux effets, on va dire. Rassurer nos alliés, évidemment. Mais nous mettre dans une position un peu délicate vis-à-vis de la Russie. Comment voyez-vous cette décision du président de la République ? Moi, je vois que la position de l'exécutif, c'est la même que celle de début septembre. Donc, il y a une constance de la position de l'exécutif. Je crois que c'est plutôt bien. Il ne faut pas qu'on change de position toutes les semaines là-dessus. À partir du moment où on a dit qu'on ne souhaitait pas livrer matériel de guerre à la Russie, tant qu'il n'y avait pas une résolution politique du conflit en Ukraine, et qu'on voit que sur place, la situation s'est dégradée, il y a des morts aujourd'hui dans l'est de l'Ukraine. Je crois qu'aujourd'hui, la décision sage, c'est effectivement de sursoir à cette livraison de bâtiments de guerre à la Russie. C'est une question de crédibilité sur la scène internationale. Je ne suis pas persuadé que sur ce point, comme sur d'autres, M. Hollande ait de la crédibilité sur le plan international. Tout simplement parce que, contrairement à ce que vous indiquiez, il se trouve qu'il a changé d'avis. Au mois de mai dernier, il considérait qu'il fallait assurer la parole de la France. Au mois de septembre, il a changé. Au mois d'octobre, il a hésité. Aujourd'hui, il hésite encore puisqu'il dit « on reporte ». Alors moi, ce que je pense surtout, c'est que, malheureusement, ce n'est pas ça qui va faire changer M. Poutine d'avis. Alors, livrer des armes, c'est vrai, dans un pays où il y a effectivement une attitude et des conflits à proximité, des conflits qui sont des conflits locaux, dans lesquels nous nous émissons d'une certaine façon en faisant cela. Je ne suis pas certain que ce soit non plus la solution. Je reconnais que c'est un sujet extrêmement difficile. Il y a de nombreux députés de MMP qui se sont prononcés solidairement. Oui, c'est la raison pour laquelle je dis que c'est très difficile. Mais malheureusement, sur ce sujet comme sur d'autres, M. Hollande a zigzagué. Il a des difficultés, c'est bien connu, à prendre des décisions. Il ne l'a toujours pas prise. Aujourd'hui, il est dans une solution de stand-by. Alors, la carte des régions a été adoptée hier. Alors, on a vu sur des images quelques députés applaudir. Mais quand on met le son, si j'ose dire, on entend aussi beaucoup de huées et de sifflets. Il y a eu pas mal de voix contre, puisque les contre ont gagné 50 voix. Ça n'a pas suffi. Mais on a vu même du côté du PS des gens grogner contre cette nouvelle carte de 13 régions. Alain Gès, vous faites partie de ceux qui s'élèvent contre cette nouvelle carte ? Alors là, totalement. Je considère que cette loi est bâclée, qu'elle ne servira certainement pas à faire des économies, que nous avions réglé le problème en mettant en place les conseillers territoriaux, qui aboutissaient de fait, à terme, très rapprochés à la fusion des départements et des régions. Et là, à l'inverse, nous avons constaté quoi ? Un gouvernement qui nous dit d'abord que les départements vont être supprimés. Ils ne le sont pas. Un gouvernement qui dit qu'on va faire des économies, des chiffres astronomiques. Plus personne ne défend cette idée. Un gouvernement qui a fait voter un texte sur le découpage des régions avant de savoir quelles missions vont leur être confiées. Est-ce que d'ailleurs ce texte sur les missions, sur les compétences, va être voté avant l'élection de 2015 ? Tout ça n'est pas sérieux. C'est une occasion manquée. Parce que contrairement à ce qu'on a voulu nous faire dire, nous sommes effectivement favorables à une évolution de ce qu'on appelle le millefeuille. Nous avions voté la solution. La solution, elle était à mettre en œuvre en 2015. Elle a été votée. On nous dit, pourquoi ne l'avez-vous pas fait ? On l'avait fait. Et dans la frénésie anti-sarkoziste de juillet 2012, eh bien on est revenu sur cette loi. C'est une erreur. Et aujourd'hui, on est dans une impasse. Parce qu'effectivement, c'était le premier round. Le round a été difficile, puisque le nombre de voix, vous l'avez remarqué, est encore inférieur à la première lecture. Et puis ensuite, tout reste à faire. Qui devient capitale en Picardie-Nord-Pas-de-Calais, comme dans des tas d'autres régions. C'est une très mauvaise loi. C'est une très mauvaise affaire pour la France. Alors, moi je pense qu'effectivement, le vote est serré. En même temps, on a l'habitude, à l'Assemblée nationale, depuis maintenant quelques mois, d'avoir des scrutins serrés. Là, pour des raisons un petit peu différentes. C'est-à-dire que je pense que dans l'ensemble des groupes, pas simplement dans le groupe socialiste, mais c'est vrai chez les radicaux de gauche, c'est vrai chez les centristes, c'est vrai aussi chez les verts, chez les écologistes. Il y a eu des pours et il y a eu des contre. Parce que quand vous redécoupez une carte des régions, vous passez de 22 à 13, il est très difficile, effectivement, d'avoir unanimité. D'autant plus, moi, ce n'est pas le cas dans ma région. En Rhône-Alpes, avec Auvergne, on n'a aucun problème avec nos voisins, que ce soit les Lyonnais ou que ce soit les Clermontois. Ça va être immense. Même si dimanche, nous avons un derby à Geoffroy-Guichard contre l'OL. Mais nous n'avons pas de problème sur Ronald-Pauvergne. Mais dans d'autres régions, je pense à Nord-Pécalais, Picardie, je pense au Grand Est, je pense à Midi-Pyrénées, Langue-de-Croussillon, il y avait des différentes positions. Donc on arrive à ce scrutin serré là. Mais moi, ce que je veux retenir, c'est qu'on arrive quand même à simplifier et à réduire le nombre de régions. Ce n'était pas une question de taille ou de population, mais je rejoins Alain Geste sur un point. Aujourd'hui, la loi fondamentale, c'est la clarification des compétences. Donc c'est le prochain texte qui arrive. Alors justement, la méthode, comment on défend ? Même si la vertu, c'est quand même d'avoir fait quelque chose, puisqu'on parle de ce millefeuille depuis 30 ans et que rien n'avait été, en tout cas, mis en application. Définir une carte avant de définir les compétences. Est-ce que c'est une bonne méthode ? Oui, ce n'est pas complètement avant et après. On a quand même réfléchi à comment on pouvait clarifier les compétences entre les différents échelons territoriaux. La région, c'est le développement économique, c'est l'administration du territoire, c'est la préparation du futur et de l'avenir. Et donc, toutes les relations avec les PME en particulier, les transports aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne la formation. Si on va du collège, si on met les collèges aux régions, qu'on les passe du département à la région, jusqu'à l'accompagnement vers l'emploi, on voit qu'il y a quand même une cohérence de l'accompagnement des jeunes en formation. Donc, il y a ces compétences qui vont être celles de la région. On voit qu'il y a un bloc cohérent. Les départements, on va les garder, au moins jusqu'à 2020-2021, mais recentrés sur leurs compétences d'action sociale de proximité, de solidarité, territoriale en particulier. Et ça, je pense que c'est aussi cohérent. Et puis, il y a un bloc communal. Et moi, je crois beaucoup à cela. On va faire des économies, on va faire des économies. On va en faire, certainement, mais c'est surtout... Vous voyez vraiment ? Plus personne n'y croit. De la clarification des compétences, oui, j'y crois. Parce que, par exemple, moi, je sais que mon département fait du développement économique, alors qu'aujourd'hui, on devrait confier cela à un échelon ou deux au maximum, région intercommunalité. Mais qu'un département continue à dépenser pour le développement économique, je pense que c'est un doublon. Donc, on peut là-dessus progresser, oui. Tout vient du fait que l'on sait où est l'origine de cette loi. L'origine de cette loi, c'est de trouver à tout prix quelque chose ultra rapidement derrière une débâcle électorale, celle des municipales. Alors, on a fait un peu n'importe quoi. Il se trouve que la solution, c'était de regrouper les collectivités départementales et régionales pour n'en faire qu'une seule. Par exemple, en Picardie, on aurait très bien pu unir les trois départements plus la région, faire une seule collectivité territoriale. Avantage, économie immédiate, économie immédiate, diminution d'un nombre d'élus considérable. Là, nous n'avons pas de diminution des élus. Alors, la répartition des compétences, parlons-en. Nous avions supprimé ce qui fait aussi une autre économie, une économie, c'est-à-dire la clause de compétence générale. En clair, le fait qu'une collectivité ait le droit d'intervenir dans tous les domaines. Nous, on l'a supprimé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils l'ont remise. Alors maintenant, qu'est-ce qui va advenir ? On verra, on verra ce qu'il adviendra en vous. Parce que vous savez, les positions flottantes du Premier ministre, on est habitués malheureusement. Donc on verra. Ce que je pense, simplement, c'est qu'on a mis encore une fois le pays en feu. Parce que je vois ce qui se passe dans le Grand Est, je vois ce qui se passe en Bretagne, et je vois malheureusement ce qui va se passer chez nous. Parce que discuter avec le Nord-Pas-de-Calais, qui ne nous accueille pas les bras ouverts, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est compliqué. Et puis, une capitale régionale, ça a des conséquences très importantes, administratives et économiques. Et bien évidemment, on ne peut pas imaginer qu'une ville l'emporte très nettement sur une autre. Ça a des conséquences importantes. Je suis d'accord pour dire qu'il n'est pas facile quand même de réformer notre pays. Non, mais j'ai été frappé, pardonnez-moi de vous le dire, M. Chen, j'ai beaucoup de respect pour M. Jean-Bart, qui fait partie de vos débats de suite après. Et la semaine dernière, j'ai été frappé qu'ils disent « Bon, ce n'est pas terrible, mais il faut y aller. » Ben non, je ne suis pas d'accord. Si ce n'est pas terrible, il ne faut pas y aller. Il faut réfléchir. Il y a d'autres solutions. Et encore une fois, il y avait des solutions très simples. Celle que propose la ZAL, c'est ce que nous avons proposé en Picardie. Merci de nous faire noter que vous regardez notre émission. Mais bien sûr. Le pape était à Strasbourg hier. D'abord sur le principe. On a entendu M. Mélenchon dire « M. le pape, vous n'avez rien à faire là. » Vous êtes d'accord sur la présence du pape ? Le pape, c'est une autorité morale et religieuse dont la voix compte dans le monde. Il y a un chef d'État. Qui vient s'adresser à une instance internationale, en Europe. C'est le Conseil de l'Europe et le Parlement européen. Il y avait déjà eu Jean-Paul II, je crois, en 88. Dalaï Lama. C'est des messages qui sont toujours très écoutés. Donc moi, je ne vois pas le problème dans son expression devant le Conseil de l'Europe et devant les parlementaires européens. Mettre l'homme au centre des choses plutôt que l'économie, c'est ce qu'on peut résumer de son discours ? Je crois que c'est assez logique compte tenu de la doctrine de l'Église catholique. Alors moi, ça ne me choque pas du tout que le pape vienne. Surtout qu'il est vraiment venu en tant que chef d'État. Il n'a même pas fait un passage à la catholique de Strasbourg. Lui en vole, d'ailleurs, là-dessus. Il s'est exprimé sur des sujets qui, moi, ne me choquent pas. Qu'on rappelle qu'il y a des valeurs chrétiennes et des origines chrétiennes à l'Europe. Ça me paraît tout à fait naturel. Et par ailleurs, il a indiqué, entre autres, que l'Europe était à bout de souffle. Qui, aujourd'hui, donnerait tort ? Qui, aujourd'hui, n'est pas consciente ? Et donc, je pense que, sincèrement, il a toute sa place en tant que chef d'un État. C'est un discours revigorant pour l'Europe. Il est venu mettre un petit coup de pied aux fesses un petit peu aux Européens. Il vient renouer avec l'esprit des pères fondateurs. Et ne pensez pas simplement à l'économie. Regardez aussi les valeurs humaines, la dignité humaine. Même s'il reste très conservateur sur les sujets de société, comme l'IVG. On va en parler cet après-midi. Exactement. Car encore, Jean-Bois-Simon Thun. Des glisses. Simplement. Alors ça, tout le monde peut avoir un avis différent sur le sujet. Merci, messieurs. Il est 9h. Tiens, 0-0.